« Parlons humanitaire sans tabou. Institut Kélu. » Épisode 5. Égalité des genres. Une imposition de l'Occident ? « La secrétaire de qui alors ? » « De personne. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Et l'idée est que nous travaillons ensemble, d'égal à égal. » « On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd. » Une des critiques qui revient de manière assez fréquente de la part des pays du Sud, c'est le fait que l'Occident, notamment à travers des ONG et des Nations Unies, essaie d'imposer ses propres règles et normes. Et souvent, un des thèmes qui cristallise cette tension est celui de l'égalité des genres. Mais finalement, quand on parle de genre, de quoi parle-t-on exactement ? Claudia est là pour nous éclairer. Alors, selon mon point de vue, la confusion qui peut amener à croire que l'égalité des genres, c'est un concept qu'on veut imposer depuis l'Occident, vient du fait que le genre, ce n'est pas un concept rigide ou fixé. Ce n'est pas quelque chose qu'on est avec, ce n'est pas biologique, mais ça dépend de chaque société, de sa culture, de ses traditions, de ses normes sociales de convivance, de sa religion, etc. Et donc, le concept de genre dans le sens de ce qu'on considère approprié en termes de valeurs, de croyances, d'attitudes, de comportements pour un homme ou pour une femme, fait que ça soit très différent selon là où on est. En somme, l'erreur à ne pas faire, c'est ne pas oublier que l'on ne parle pas d'imposer des règles en soi, mais d'un concept que l'on va adapter au pays et au contexte. Un concept qui a une base légitime. Pour comprendre cela, il faut partir d'une base des droits humains, c'est-à-dire l'égalité des genres est un droit humain. Et le but de ces droits, c'est que chaque personne puisse avoir les mêmes chances, les mêmes opportunités, les mêmes libertés, les mêmes options de décider pour soi-même, sans discrimination basée sur le sexe. C'est donc pour cela qu'il est essentiel de vulgariser l'égalité des genres, de faire ce travail de sensibilisation. Que les femmes elles-mêmes puissent se rendre compte des contraintes qu'elles subissent, mais les hommes également, lorsqu'on parle par exemple de masculinité toxique. Et que femmes comme hommes se rendent compte que cela apportera des bénéfices à tous. Mais alors, pourquoi rencontre-t-on autant de résistance lorsqu'on parle d'égalité de genre ? A noter que cette résistance n'est pas propre au pays du Sud. Dans les pays du Nord, on voit régulièrement des femmes qui prônent l'égalité taxées de féminazie ou accusées de perturber l'ordre établi. La conception de l'égalité des genres comme imposition occidentale, c'est un peu, je crois, une excuse derrière laquelle on peut se cacher, surtout quand on se rend compte qu'on a des privilèges dans des contextes dans lesquels la distribution du pouvoir est inéquitable. Et donc, pour ne pas perdre ces privilèges, on dit qu'on veut nous imposer une chose qui ne nous appartient pas. Cette vision aussi, en réalité, ça pourrait venir de la partie des mêmes femmes, dans le cas où ces femmes ne se rendent pas compte du fait que le statut de la femme, c'est un statut inférieur dans la plupart des sociétés du monde parce que le système social prédominant, c'est le patriarcat. Et donc, c'est une conséquence directe de cela. Et le fait qu'on nous socialise avec des normes sociales très claires et assez rigides, ça fait aussi que, parfois, on n'a pas l'objectivité de comprendre que cette norme nous quitte de liberté. C'est pourquoi la mise en place de ce type de projet va être compliquée et doit être subtile, car elle va remettre en question, d'une certaine manière, les relations de pouvoir. Elle peut même être dangereuse pour certaines personnes. Mais alors, comment faire ? Sans doute, pour pouvoir faire un type de travail comme ça, d'accompagnement des femmes, de responsabilisation des hommes, c'est très important de comprendre le contexte là où on veut implémenter des interventions, des activités. Et c'est très important de comprendre quelles sont les normes sociales, les traditions, les aspects religieux qui influencent la construction du genre dans un contexte déterminé. Et aussi comprendre comment ce type de normes limite. Des actions très concrètes permettent de commencer et à provoquer ce type de changement. Claudia nous explique comment un projet axé sur la question des menstruations des jeunes filles a permis d'ouvrir des espaces de dialogue et favoriser leur éducation. Et ce type de travail qu'on a fait avec les filles a aussi été accompagné par des sensibilisations avec les mamas et les papas. Et c'est vrai que, petit à petit, donner des résultats sur la compréhension de la fille dans la société, du statut de la fille dans la société, a permis d'avoir plus de chances, d'opportunités, de suivre à l'école et de ne pas obliger ces filles à se marier à l'âge de 15 ans. Ça a aussi permis de comprendre comment les pères peuvent avoir un rôle d'accompagnement des filles pour construire un futur équitable. C'est vrai aussi que ce type d'intervention, il faut les comprendre sur une durée longue, parce que c'est vrai que ce type de changement prend beaucoup de temps pour se réaliser. Merci à Claudia pour son témoignage passionnant et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux épisodes de Sans Tabou.